Bonjour, aujourd'hui The Voices de Marjane Satrapi. Alors je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas entendu parler de ce film, ou alors vu aucune bande d'annonce de ce film, courez le voir. C'est une comédie horrifique, et le terme comédie ne veut pas dire parodie de film d'horreur. Et le côté horrifique n'est pas du tout à prendre à la lire. Marjane Satrapi montre que l'on peut faire un putain de film, même si son premier film est un film aussi personnel comme Persepolis. Et aussi que les réalisateurs iraniens ne sont pas seulement des réalisateurs de films d'auteurs chiants. Parlons de la réalisation qui est totalement maîtrisée, puisqu'elle est entre comédie sucrée, voire comédie romantique, qui peut basculer à tout moment en moment d'horreur pure. Et mention spéciale au générique de fin qui est juste complètement what the fuck. Ryan Reynolds délivre une très bonne performance, un ligné de Heath Ledger et autres Jack Cusson. On notera aussi la présence de Gemma Hatterton et de Anna Kendrick, dont la seule ombre dans la carrière reste Twilight. Allez voir The Voices, c'est le genre de film qu'il faut soutenir, parce qu'il y en a trop peu. Sur ce, mangez 5 fruits légumes par jour, et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux, et pas ceux du voisin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada